... ... Bon, M. Prud'homme, bonjour tout d'abord. On voulait savoir un peu quel bilan vous dressiez de ces deux jours en Saône-et-Loire ? Ah oui, on est au départ de Mâcon, donc un bilan c'est un peu tôt, mais je suis ravi. Regardez l'hôtel de ville derrière nous, pavoisé, toute la ville de Chalon hier, qui était en fête, un monde fou, des gens qui ont le sourire, le soleil, enfin voilà. Là, on est dans un cadre vraiment idéal. J'ai en mémoire le formidable accueil de Mâcon en 2012, quand on a vu la journée de repos et le départ avec un tas d'animations. La Saône-et-Loire a fait ça, mais depuis des mois, les villes, Chalon-sur-Saône, Mâcon, le département de la Saône-et-Loire, depuis des mois se préparent au tour, quasiment depuis l'annonce au mois d'octobre dernier. L'hôtel de ville qui a été au 100 jours avant le départ, tout en jaune. La dictée du tour qui est un formidable succès. Le maillot jaune géant sur la Tour des Archives avec Alain Robert qui grimpe, enfin c'était incroyable. Donc c'est des maillots jaunes géants, on en a, mais des maillots jaunes posés comme ça, c'est pas tous les ans, c'est pas dans toutes les villes étapes. Donc oui, absolument ravi. Et puis, voir le sourire des gens, quoi. C'est formidable. Hier, il y a eu un sprint royal le plus rapide depuis le début du tour, les 1600 mètres là, sur les quais. Magique. Et quand le vainqueur dit, sacré belle arrivée, j'ai gagné là, et je suis fier d'avoir gagné là parce que c'était la plus belle ligne d'arrivée depuis le départ du tour, on est forcément content. Justement, cette arrivée hier à Chalon, reparlons-en, c'est un peu original, cette arrivée au sprint sur une légère poste, on va dire. Alors, ce qui est très frappant, c'est cette photo qui était la photo du jour hier, qui est incroyable. Et dans un premier temps, je me suis dit, mais où est-ce, c'est pas la photo du jour. Et Stéphane Boury, qui est notre responsable des lignes d'arrivée, m'avait dit, t'as vu cette légère cuvette, etc. Et on a l'impression qu'ils sont à la planche des Belles-Filles ou au Ventoux. C'est très, très, très rare de voir le visage des champions sortir. Et là, on a les quatre sprinters quasiment sur la même ligne, avec juste la tête et les épaules qui sortent. C'est rarissime dans une étape de plaine. Quand je dis que c'est rarissime, je le dis parce que moi, je ne me souviens pas du tout d'avoir jamais vu ça. Oui, c'était une image incroyable. Et ce sera cette image-là. Et puis, voir que la photo finish est nécessaire à Châlons, il a fallu convoquer Nice et Fort. C'était formidable. Donc, c'était très, très sympa. Très, très sympa. Est-ce que c'est arrivé là, un peu en côte dont on parle, c'est un peu le symbole du Tour de France qui cherche toujours à innover ? Il n'y a pas longtemps, vous avez dégoté la planche des Belles-Filles. Il y a une arrivée en sprint, en côte. Est-ce que c'est la preuve que le Tour innove toujours ? Bien sûr qu'on cherche à faire en sorte que les gamins puissent toujours rêver. Donc, il faut leur donner le coup à rêver. Alors, nous, on trace un parcours. On cherche évidemment des nouveautés, des innovations. Ce sont les champions qui vous font rêver d'abord. Les champions de notre enfance sont les champions de notre vie. Quand je vois les gamins regarder Julien Lafilippe, Thibaut Pinault, avec des yeux incroyables, je me dis, c'est bien. Mais il faut qu'ils utilisent le terrain. Ce qu'a fait à Épernay Julien Lafilippe en attaquant de loin, etc., en partant sur des pentes très raides, c'est ça qui fait rêver les gens. Mais nous, bien sûr, nous avons le devoir d'innover, d'aller chercher des choses. On avait d'ailleurs cherché autour de Chalon des hypothèses de chemin blanc, etc., il y a quelques années. Ce sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, ici en Saône-et-Loire, on est formidamment bien accueillis. Par les élus, bien sûr, qui souhaitaient qu'on vienne. Le département, les villes, mais aussi par les gens, tout simplement. Il y a un accueil incroyable. C'est sourire. Je dis et je répète à l'envie parce que c'est vrai que le Tour de France, c'est 3500 km, sa distance totale, 3500 km de sourire. Mais ici, les sourires, ils sont absolument partout, tout le temps. De Français, d'étrangers, d'anciens, de jeunes, de femmes, d'hommes, de gamins, tout le monde. C'est formidable. Je reviens sur cet engouement populaire dont vous parlez. Est-ce que réellement, il était plus important que dans d'autres territoires ? Il était très, très fort. La traversée de l'Alsace était magnifique aussi. À Bruxelles, il y avait un monde fou. C'est le Tour. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment que le Tour, c'est quelque chose. Alors, à Chalon, il y avait une telle envie. Ça faisait plus de 30 ans, 31 ans que le Tour n'était pas venu à Chalon. Mais ici, à Mâcon, ça fait entre guillemets seulement 7 ans. Ce qui est beaucoup pour Jean-Patrick Courtois. Qui voulait qu'on revienne. Mais on sent la même envie. En fait, ces dernières années, je ressens davantage encore de fierté des gens à accueillir le Tour de France. Je ressens ça. Le Tour, la plus grande course cycliste du monde, vient toujours chez eux. Vous savez qu'on essaye tous les 5 ou 6 ans, on essaye d'aller partout en France. Sur des endroits où on n'ira pas. Mais d'aller au moins dans toutes les régions de France, une fois tous les 5 ou 6 ans. Certains, au pied des Alpes ou des Pyrénées, sont évidemment mieux servis que les autres pour des raisons sportives. Mais c'est quelque chose qui entre en ligne de compte, bien sûr. Vous, personnellement, quels sont vos souvenirs de cyclisme en Saône-et-Loire ? Les souvenirs de cyclisme, les souvenirs des cyclistes ou des champions. Quand on parle de Saône-et-Loire, on pense évidemment à Bernard, à Bernard Thévenet. Bernard, le champion, Bernard, le seul coureur à avoir battu Edimer sur le Tour de France. Le seul champion qui a dominé le plus grand courant de tous les temps sur le Tour, c'est Bernard Thévenet. 75, bien sûr, mais en 77, Edimer, ça n'a connu qu'un seul vainqueur. C'est Bernard Thévenet. Donc, savoir que c'est un enfant d'ici, évidemment que c'est tout ce qui compte. Bernard, c'est un monsieur magnifique. C'est notre ambassadeur depuis 10 ans maintenant. J'ai eu l'immense chance et privilège de pouvoir commenter avec lui sur France Télévisions autrefois. La première épreuve que nous avons commentée ensemble, c'était la classique des Alpes avant le Tour de France en 2001. J'ai eu le sentiment qu'on commentait tous les deux depuis des années et des années, alors que c'était la première fois. Il y a cette chose-là. C'est vraiment un monsieur absolument magnifique. Très grand champion, monsieur d'une humilité incroyable et qui est pour moi vraiment une référence. Vraiment, vraiment. On sait que vous avez un droit de réserve, mais... Je me souviens sur Mâcon. J'étais venu, je pense, sur le Dauphiné, donc, avant le Tour. Nous avons dû venir, oui. Et où le comité d'accueil était Jean-Patrick Courtois, bien sûr, maire, avocat. Bernard Thévenet, ambassadeur d'ASO, mais je me demandais s'il était ambassadeur d'ASO ou de la Saône-et-Loire ou de Mâcon en l'occurrence. Et puis Marine L'Orphelin, qui n'était pas encore Miss France, mais qui était déjà absolument magnifique. Avec une victoire... Les trois me disant, il faut venir avec le Tour, il faut venir avec le Tour. Là, vous avez sorti le... Avec une victoire au sprint de John... Degon Kolb. Voilà. Je préférais que ce soit vous qui le disiez. Donc, dernière question. À quoi on peut s'attendre, même si on sait que vous avez un droit, voire un devoir de réserve ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des choses encore plus formidables pour la Saône-et-Loire et le Tour de France ? Dans les années qui viennent, oui, bien sûr. Mais ça, très sincèrement, je vais le dire régulièrement à tous les gens qui nous accueillent. Bien sûr que oui. Le Tour fait 3500 kilomètres. Il était beaucoup plus long autrefois. Quand j'étais gamin, il faisait 4000-4500. Il a fait jusqu'à 5700 kilomètres. Les gens n'ont pas forcément ça en tête. Si vous rajoutez simplement 500 kilomètres au Tour, vous allez dans deux régions de plus sur le Tour. Les règles sont ce qu'elles sont. C'est plus court. C'est la plus grande épreuve cycliste au monde. Elle s'est adaptée à son temps. Les règles internationales, qui ne dépendent pas de nous, font que c'est plus court. Mais bien sûr, quand on est accueilli comme ça, quand on sait aussi qu'il y a tout type de terrain possible, quand on voit les prises de vue aériennes, le Rhône, la Saône, dès que vous avez de l'eau vue d'en haut, c'est très beau. Il y a des paysages formidables. Il y a un patrimoine qui est très riche. Et puis, ce qui ne gâte rien pour les suiveurs ou pour d'autres, à Talbes, c'est aussi sympathique entre ce qu'on mange et la qualité des vins. Ce n'est pas du tout désagréable. Christian Prudhomme, merci beaucoup. Et alors, à bientôt, certainement. À bientôt. Et puis, la Saône-et-Loire nous accueille aussi régulièrement pour Paris-Nice, pour le Dauphiné, bien évidemment. Donc, merci au département. Merci à toutes les collectivités qui nous accueillent. Je pense aussi à Bernard Fialaire, qui était très déçu de ne pas avoir le tour. Eux, qui nous ont régulièrement accueillis avec des étapes incroyables au Montbrouillis. Je me souviens d'ailleurs de ce contre-l'amende de Paris-Nice que vous n'avez pas non plus oublié. Je ne sais plus quel a été le vainqueur. Je crois que c'était un jeune Français d'une équipe belge qui a été maillot jaune sur le tour et qui va peut-être le redevenir. C'était évidemment Julien Laphilippe. Merci à vous. Merci. Merci.